bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de distant world 2 avec la république du havre alors j'étais en train de regarder un petit peu nos défenses orbitales pour orazon ce qu'on sait que c'est une planète qui est très proche de nos potentiels futurs ennemis donc on va vouloir renforcer au maximum les défenses on est à 2884 de puissance pour une station de défense 5200 de puissance pour notre spatioport notre base défensive on l'a jamais attend on l'a jamais me garder la base défensive state base défensive base va aller bien bon je vais la passer en manuel on va l'upgrader à la main parce qu'elle a elle a beaucoup trop de réacteurs quantique déjà alors oui peut-être non il faudrait que j'en remette un c'est ouf réacteur quantum reactor v2 tu nous mets ça là ok et du coup on a quoi on a l'canon ouais non les intercepteurs missier j'ai dit que je les ai enlevés on n'utilise pas ça en point defense nous on utilise armement et on devrait avoir le blocking field generator à la place plutôt ça va nous faire économiser de la place prendre les canons à yon bombayon ça on va le virer on a deux et virer le gun 1 l canon mais de taille petite alors attend c'est quoi après qu'on a on a trois starfighter ok on a beaucoup de chasseurs on a sensor à longue portée alors le sensor à longue portée je suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que ce machin prend beaucoup de place on peut garder le trait scanner le système de contre mesure ce qu'on peut mettre comme sensor par contre qui peut aider ça va être le tracking scanner parce que le long range et 70 quand même de place c'est beaucoup target tracking system on peut mettre ça et comme ça on a ensuite très scanner ok contre mesure ça c'est très bien on a beaucoup d'armure on a cinq boucliers donc ça c'est pas mal en défense ce qui nous laisse quand même beaucoup plus de place pour mettre des railgun je pense encore plus gros que ceux qui sont actuellement installés si on regarde sur nos armements on peut mettre alors le problème c'est qu'il nous faut quand même on a quasiment 300 d'espace parce que le must serait quand même les missiles porté 3500 pour les missiles les missiles à concussion c'est porté 2300 parce que l'avantage c'est que ça nous permettrait de mieux couvrir les défenses de la stade du truc voilà là je peux mettre tout ça sans problème et ensuite on pourrait quand même avoir un railgun lourd ouais qu'on pourrait mettre là ok on a encore de la place ouais la collection d'énergie ça a l'air bon damage contrôle unit ça c'est bon large cargo bay ok centre de commandement j'avais pas mieux pour les centres de commandement on n'avait pas encore recherché le niveau d'après on a les systèmes d'équipage v2 ok ce qu'on pourrait pas rajouter peut-être c'est 50 ah ouais non on va pas avoir la place parce qu'on remarque ah non c'est 10 pour les ah non mais on peut non je compte c'est 10 et 20 donc on peut lui mettre deux boucliers supplémentaires tant qu'à faire voilà 46 là ça me semble pas mal comme ça on a plein de lance missiles voilà base défensive v2 bon ça va probablement pas se faire tout de suite parce que 3500 m gradé remarque ah si ça le prend même si on est en négatif intéressant est-ce que ça nous fait déjà une v2 non ça nous fait qu'une v1 j'ai l'impression voilà parce que si on compare avec le spatioport v2 lui il a ah ouais putain il a plein de missiles intercepteurs mais au moins voilà il a une bonne portée il peut couvrir du coup le spatioport et sur ce flanc on va avoir tout ça mais du coup peut-être qu'il faudra qu'on rajoute d'autres bases pour être sûr d'avoir vraiment un bastion extrêmement difficile à prendre qu'est ce qu'on a après ici on a beaucoup de silicone tiens vas-y fais moi cette station minière et après ouais bah tu sais quoi tu vas nous faire une station minière au centre là aussi non ici comme ça on va récolter pas mal des ressources qui sont dans ce truc là ça viendra alimenter du coup et tu vas nous faire ça aussi pour récupérer ces gaz ah bah un nouveau leader encore un mortal m moins 10% en diplomatie alors désolé mais tu dégages hop oh notre leader est mort il a été exécuté par une révolution de palais ok transfert à haut volume donc fini de rechercher on est sur le commerce amélioré encore un leader mortal m alors c'est pourquoi qu'il nous fait ça c'est parce que si on a connu mortal m ça doit être probablement parce que c'est le ouais c'est le gros de notre population qui sont les mortal m en fait haha nos humains sont complètement minoritaires haha c'est un truc de fou euh alors non colonie corruption c'est mort tu dégages alors non mon cash flow est très positif c'est c'est même les thunes c'est mon cash disponible qui est négatif le cash flow est très 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 fortement positif c'est juste que c'est de l'argent qui rentre une fois par an basiquement en fait donc du coup forcément ça ça fait un peu mal quoi ok euh putain euh alors mircre ah oui mais vous avez toujours pas fini mircre euh ah oui il y a encore pour 4000 d'ennemis par ici ah il y a beaucoup de il y a beaucoup de vordicards dans le coin normalement la flotte est déjà dans le système ouais elle est déjà dans le système donc vas-y tu te plaises ah pour l'instant ils vont engager le combat avec les gravilex parfait alors ça ça devrait être exploré automatiquement on est sur du quoi là on est sur du plus 11 pour les mortales n donc c'est pas génial il y a encore un autre bonus inconnu du coup sur cette planète ok donc là on est au combat ouais ça va on arrive à les tuer efficacement yes va va investiguer mircre 1 ouais c'est vraiment elles ont des qualités un peu merdiques ces planètes quand même pourtant dans une nébuleuse c'est dommage ça c'est bon euh du coup la force d'invasion elle est en train de continuer à essayer de se refuel elle arrive toujours pas à le faire est-ce qu'on manque de fuel ici ? non 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 je vais lui dire de s'éloigner là et de venir refuel après à nouveau reviens refuel reviens refuel alors la first strike force a l'air d'être en train de souffrir un peu bah ok ça finit je le montre quand même ah on a perdu un vaisseau ok on voit l'un de moins ok ça c'est bon ah un nouveau leader alors du coup non c'est pas par rapport à bonheur des colonies non tu t'en vas aussi désolé quitte à avoir un leader autant en avoir un qui est pas dégueulasse je vais lui donner de passer rapidement c'est quoi qui attaque là si nous on va se bombardier ok assemblée rapide transport de troupes avancé euh je pense que ça pourrait être pas mal d'essayer d'améliorer encore nos chasseurs non ? ah putain j'en ai marre de ce truc voilà merci ok donc les advanced starfighter apparemment ouais on a un module de commandement de v2 donc on a les strike fighters après 162 jours intercepteur de longue portée doit avoir d'abord recherché advanced interceptor ah d'accord c'est advanced interceptor qui nous permet d'avoir long grain d'interceptor en fait d'accord sinon on a les strike bombers on est à seulement 162 jours de recherche je pense que ça pourrait être une meilleure idée parce que ça fait on a pas énormément améliorer nos bombardiers pendant longtemps on a que les bombardiers médium donc ça ça va forcément nous améliorer après on a là on a quand même des technologies humaines qui peuvent être intéressantes mais j'ai plus un rond donc on va devoir faire autrement hum fleet targeting donc ça ça pourrait être utile dans les dans nos gros vaisseaux de vaisseaux capitaux ils pourraient avoir ce genre de module pour booster le ciblage de et pareil contre mesure de flotte d'accord ça c'est pareil c'est de la défense de flotte complète donc ça c'est le genre de truc qui irait bien à bord des battleships et ce genre de choses parce que le jour on aura les tubes pour les construire déjà ok donc ça c'est bon et je l'ai viré le leader à tube ah il m'en a mis un autre ah merde voilà donc c'était pas un autre c'était le même mais ok elle a été ah non il faut l'upgrader celle-ci elle est pas finie pourquoi j'ai si peu d'énergie c'est parce que j'ai pas de fuel ouais ouais voyons voir est-ce que je peux c'est quoi c'est le medium space port v2 c'est celui-là je devrais avoir un peu de place de dispo ouais j'ai un peu de place de dispo parce qu'on a gagné de on a gagné de la place euh il nous faudrait des collecteurs d'énergie supplémentaires je pense voilà comme ça on couvre on couvre les besoins il a pas besoin de fuel pour fonctionner et après on a quasiment 32 dispo euh je pourrais lui mettre euh ah non ça ça passe pas ok peut-être que je peux mettre un railgun ouais ça passe on peut mettre des large starfighter b ça fait 24 en fighter capacity actuellement on a du medium c'est 12 ça a l'air d'être vraiment juste le double non la vitesse de réparation et de construction a l'air d'être plus rapide donc il vaurait peut-être mieux qu'on enlève deux de ces modules ah mais non parce que c'est un truc de taille 100 j'ai déjà les constructions yard qui occupent les trucs de taille 100 donc c'est mort bon on a ici on a le sensor à longue portée donc ça c'est bon voilà et du coup l'upgrade c'est voilà mais du coup attends il faut juste que je prenne un truc c'est active design euh medium space port il faut que je le mette en obsolète celui-là pour éviter qu'il apparaisse dans la liste ah c'est le même problème celui-là sans avoir de fuel on a pas une collection d'énergie suffisante pour l'alimenter pleinement pourquoi ils ont des ah oui mais non ok c'est le réacteur à fission mais si je reprends du coup la base défensive mais j'ai la place en plus pourquoi je l'ai pas complété avec 200 on aurait du le faire direct ah comme ça on est on est large bon il faudra déjà finir les trucs existants si on regarde euh parce que l'endroit où j'avais des bases défensives c'était sur havre aussi euh c'est ça hein ouais on va les rétrofit celui-là est déjà passé en ah putain il est déjà passé en niveau 3 habile bon après ici il a du fuel tout le temps parce qu'il est alimenté en permanence il y a pas de problème putain il a 160 000 de fuel disponible voilà je ne peux pas renommer une étoile dans ce jeu je peux renommer une planète c'est bon c'est bon alors c'est bon oh putain la flotte s'est fait exploser on dirait oh non ça va enfin elle a encore des vaisseaux en tout cas ils sont en train d'attaquer ah ok ils sont venus j'étais là je me disais où est-ce qu'ils ont disparu non ils sont venus là ok strike bomber recherché ok ok encore un leader alors on va y voir est-ce qu'il est bien mais non en colonie corruption moins 20% ça va pas ou quoi putain mais c'est n'importe quoi tu dégages ok donc ça y est on les a rencontrés eux c'est 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 ça c'est ceux qui sont à côté de sol ok donc du coup on pourrait alors on a déjà le restricted trade mais j'ai pas un rond de toute façon pour pour faire mieux mais au moins ok on a déjà on a déjà une relation de base on va dire avec eux donc c'est déjà c'est déjà un point de départ est-ce que non c'est non c'est pas plus accessible que Stellaris c'est 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 de construire normalement les certains des trucs qui sont censés venir là alors d'ailleurs ils ont toujours pas fait ça ok si on regarde un peu ok j'ai des trucs qui ont pas de mission encore Ça on avait dit Cette planète il faut qu'on la colonise Elle est à côté d'un truc Où il y a trop de gravilex Il y a les Naxilian Qui sont à plus 1 Donc 149 de puissance Ça a l'air d'être un peu mieux Par contre tu vois Ils sont en train de stocker plein de ressources Donc fleet targeting terminé Donc nouveau leader Dites moi que c'est un bon leader Bon Moins 5% C'est pas trop grave Mais à côté il a vraiment plein de trucs Donc je vais le garder Il a l'air pas trop mal Qu'est-ce que c'est ça D'où est-ce que tu as fait une station minière ici toi C'est chez moi ça Elles sont 2 millions 5 Enfin 2 milliards On peut augmenter un peu les taxes J'imagine non ? Ouais D'ailleurs elle progresse Beaucoup plus vite Que les mortalens Je pense qu'on peut les monter Non on va les laisser à 15% Elles ont pas beaucoup de niveau de développement Mais après elles ont pas beaucoup de corruption Non plus Ça c'est pas mal Bon ok C'est quoi ça ? Ah c'est d'accord Un space dock Je sais pas ce qu'il est en train de faire S'il est en train de faire une base de recherche Ah Destroyer Desolation D'accord Ok contre mesure de flotte Donc on a Ouais On va avoir des problèmes pour lancer des nouvelles recherches J'imagine J'aimerais bien rechercher ça Mais on a pas les thunes Ah bah ouais on a ça en nouveau Predictive missile des France Ouh ça a l'air sympa ce truc Batterie de missile bulwark C'est un peu comme des missiles de défense Mais c'est des grappes de missiles de défense quoi en fait On va prendre les missiles avancés Parce que ça va améliorer nos missiles à concussion en V3 direct On est à plus 40 000 là quand même Il faut quoi ? Ah oui il faut améliorer les relations de 24 encore Il faut qu'on soit à plus 20 du coup Donc ça ça veut dire qu'il va falloir qu'on leur envoie un cadeau à à peu près 36 000 crédits je crois Un truc dans le genre Ok on a un revenu bonus Qui a l'air d'être pas trop dégueu là Bon il reste plus que 274 de puissance de créatures de l'espace Ok missile avancé Ah peut-être ça allait vite L'union à coniche a des problèmes de Truc ok Voyons voir On va améliorer nos canons parce que c'est ce qu'on utilise sur plein de nos vaisseaux Bon là normalement on devrait finir du coup les derniers trucs hostiles qui traînent dans le coin Ah Donc, normalement, on a tout nettoyé ici. Ce qui veut dire que... On a déjà fait, apparemment, l'exploration. C'est bon. Il n'y a pas beaucoup de ressources dans le coin. J'ai déjà une station minière ici, oui. Ok. Ok. Alors, notre flotte d'invasion, du coup... Ah, ok. Mais j'avais oublié de les renvoyer. Ça y est ? Ah, ok. Elles sont pleines. Très bien. Va raid. Et donc, ils sont en train de venir directement ici pour nettoyer. Parfait. Si on regarde un peu dans les missions, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on peut affecter ? Oui, tiens. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Nettoyez-moi toutes les menaces, s'il vous plaît. Ah, on a rencontré une nouvelle faction, du coup. Ah non, c'est des pirates. D'accord. On a marre de ces pirates. Il va falloir tous les éliminer un jour. Mission étrangère contre nous. Ok. Bon, du coup, ça y est, il nous a fait la station minière ici, mais il n'y a personne pour faire le... Où est-ce qu'il est ? Attends, il y en a encore un là ? On dirait que oui, mais je ne vois pas où. C'est celui-là. Pourquoi ? Ah putain, il était caché par la station. Reserve Station. Genre, fais-le tout de suite quoi, parce que bon... Si tu peux. Oui, il a l'air de pouvoir. Non, parce que bon... Plus 40% d'Hyper Drive Research, plus 30% à toutes les recherches. On ne va pas cracher dessus quoi. Où est-ce qu'il en est, lui ? 92%, ça progresse. Il va juste nous prendre des années, mais on va y arriver un jour. Ok, donc il y avait ce truc-là... Ah ben, on commence à avoir un peu de thunes, c'est bien. Alors, le premier truc qu'on va essayer de faire, c'est réaméliorer les relations avec eux en priorité, parce qu'on sait que ça représente beaucoup d'argent. Voilà. Par contre... Le moins 25, il fait mal quand même. Juste pour voir les trucs de diplomatie là, on peut avancer un peu peut-être avec les Boss Chara. 265 jours, ouais, vas-y. Après, bon, dans l'idéal, je ne voudrais pas une stratégie d'invasion, mais de colonisation diplomatique, si possible. Ok, encore un... Powerful Gravity Storm. Je vais te le rejeter, Valérie, parce qu'on n'en est pas encore là, donc tu me le redemanderas quand on en sera là. Parce que je vais certainement oublier, et je préfère pas le garder dans la liste des trucs à faire, parce qu'on le fera pas aujourd'hui. Alors, tu l'as, c'est intéressant, on a un ancien truc de débris, mais on va probablement pas en faire... Putain, mais lui, ça lui fait deux gros trucs de débris juste à côté de sa capitale, quoi. La chance. Après, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les... L'IA ne fait pas beaucoup d'exploration à l'intérieur des... Des... Des nébulos, pour l'instant, j'ai l'impression. Ok, ils sont en train de venir nettoyer ça. Ok. Et sinon, la... Première force, elle est en train de... Les fuel réparés, on dirait. Le problème, c'est qu'elle a... Ok, elle a un croiseur, quelques destroyers, on va aller voir si on regarde ici. Un croiseur, six destroyers, cinq frégates. Ça devrait être bon, normalement, quand même. Putain, j'ai encore gavé de créatures dans le coin. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment les thunes pour l'instant pour... J'aimerais faire une autre flotte de raids dans l'idéal, mais... Juste pour voir... Toi, t'es en train d'escorter quoi, en fait ? C'est une bonne question. C'est quoi ? Je vais... Je vais faire créer une nouvelle flotte à lui. Voilà. Et... Si je regarde mes modèles de flotte, on avait la raiding force, si je l'édite, elle est à un croiseur, cinq destroyers et dix frégates. Donc, si on lui dit type de flotte... Comment on voit déjà type de flotte ? Non, ça va être plutôt... Seconde strike force. Ah, c'est là. Raiding force. Voilà. Ok, donc ça nous fait trois frégates à construire déjà. Et... Type de raid. Et... T'es à hut 1. Alors, non, c'est quoi. Je vais te positionner... C'est pas ici qu'on... Non, c'est pas ici. Où est-ce qu'il était notre spatio port, là ? Ok, t'es là, non ? Non, c'est pas ça. Là, je dois réactiver ce truc-là. C'était là. Je vais le positionner en home base ici pour l'instant. Oh ! Encore des Enox ? D'accord. Ouais, il y a trop de factions sur la carte. Je raisonne en fonction du lag. Trop de lag. Ouf. Oh, putain, je suis en négatif. Euh... Ouais, je vais accepter ce traité avec eux. Nouvelle ambassadeur, ok. Alors, deuxième Strike Force, à priori, sera assez forte pour aller tuer ça. Vas-y, essaye. Il y a des pirates qui nous attaquent. Tiens. On est passé à 12 000 et 13 000 de puissance d'attaque. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a plein de monstres dans le coin, on va prendre Brani et on va lui faire construire... Ouais, j'ai toujours pas de thunes, putain. Euh... Non, c'est pas. Grasse Land Planète, 62%. On peut coloniser avec des humains, ça, hein. Et en plus, on a des humains juste à côté. Et attends, on a... Parce qu'elles sont grandes en plus, 6300. 6100. Alors, celle-ci... Ouais, celle-ci est pas assez bonne, mais celle-ci serait complètement suffisante pour nos humains. Sachant qu'on vient de cette planète continentale à la base. Ouais, c'est ça, il me faudrait pouvoir faire un prêt, ouais. Euh, je vais construire euh... Un Destroyer. Et ça va être la base d'une nouvelle flotte, ça, encore aussi. On va faire une troisième Strike Force qu'on va positionner dans ce... Cette zone. Hop, euh, on va investiguer. Ok, ça nous a donné... Apparemment, c'était des... Ah, c'était l'ancienne Boscara Supremacy. C'est où, ça ? Merci TheNSG pour le follow. Bonjour, Planète Volcanique, qualité 45. Nos Boscaras se feraient un plaisir de vivre ici. On est où, là ? Oh là, on est loin. Et du coup, ça nous a donné une nouvelle technologie débloquée. Bon, ah bah, c'était le Worm... Le moteur à... À trous de verre, apparemment. Attends, je voudrais... Je voudrais voir à quoi ça ressemble, ça. C'est dans les Hyper Drive ou... C'est le Super Drive. Ah ouais, vitesse 5 millions. 500 millions. 500 millions de portées. D'accord. Ouais, ça a l'air sympa. 6 ans en recherche. Il me dit juste que j'ai pas assez de thunes. Deux thunes. Là, on pourrait aller... En 6 ans, on pourrait y aller direct, quoi. Imaginez le truc. Bon, ok. On va faire un petit break ici. Prochain épisode, du coup, on fait une autre Strike Force qu'on va déployer dans la région. Et... Peut-être une des Strike Force, on pourra après la configurer en flotte d'attaque. qui sera notre véritable première flotte avec des battleships et des vaisseaux porteurs et ce genre de choses. Bref, je vous laisse là pour cet épisode. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501